et salut tout le monde c'est Swartex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2014 donc je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2014 que tout se passe bien de votre vie qu'on continue à regarder mes vidéos etc etc le blabla habituel je tenais aussi à m'excuser pour cette longue absence de presque un mois mais j'ai eu des problèmes familiaux des problèmes aussi scolaires et je construisais une construction sur Minecraft Pocket Edition que je vais vous présenter aujourd'hui donc voilà on va passer tout de suite à la présentation donc je pense que vous avez entendu ces débuts de vidéo que le son s'est amélioré oui parce que j'ai acheté un micro donc dans cette construction vous m'excuserez j'ai pas eu le temps de finir les extérieurs mais j'étais tellement pressé de vous présenter cette construction que voilà j'ai même pas eu le temps de finir donc cette construction on va je vais vous la présenter et la voici c'est donc un stade de foot la PGE Arena qui est un stade de foot de l'Euro 2012 en Pologne donc j'ai déjà fait un tour de ce stade donc ce stade m'a pris trois semaines et demi à peu près à faire par cent deux trois heures par jour donc certains ont pu voir l'avancée du chantier et ils vous diront que c'était énorme et c'était un chantier monumental donc voilà j'espère que ça va vous plaire donc la façade est faite en blocs d'or que vous pouvez le voir c'est je ne sais pas combien j'ai mis de blocs dans ce stade mais c'est plus ça se compte je pense en millions donc c'est début 2014 il y aura deux autres deux séries qui vont arriver la série cubix donc je vous en dis pas plus et une série gaming où je veux vous présenter des jeux ou des applications sur ios donc dites le moi dans les commentaires si ça va vous si ça vous plaît comme ça sur le papier ou si j'oublie cette idée de série voilà donc on va commencer la visite après ce petit tour du stade on va commencer par les salons le restaurant du stade donc il y a quatre salons dans ce stade et donc on visite un des cadeaux qui sont tous identiques donc déjà l'arrivée on se retrouve avec une petite bibliothèque et une petite pièce donc c'est une chambre très très simple très épuré parce que j'ai voulu faire un style épuré donc je sais que millionem craft 94 devait faire la vidéo avec moi mais ça c'est pas fait donc dis moi dans les commentaires parce que je sais que tu vas regarder la vidéo si le décor le design te plaît parce que tu es sans doute le meilleur en décoration sur minecraft pocket édition donc je mettrai le lien de ta chaîne dans la description de la vidéo donc ensuite on arrive ici sur un petit salon avec un canapé et un petit tapis une petite table vue sur le stade donc vous avez déjà un premier aperçu de l'intérieur de ce monumental stadium voilà avec mon accent anglais exceptionnel oui c'est de le bourg donc je vais pas vous montrer les quatre salons puisqu'ils sont identiques mais on va aller à l'étage ou là où il ya le restaurant donc on va rentrer par l'entrée bien sûr c'est mieux et déjà là on arrive sur une cheminée une petite cheminée et quatre espaces avec des canapés et des tables basses pour regarder le match une petite fontaine et une table avec que des gâteaux donc voilà avec une magnifique vue sur l'intérieur du stade donc voilà c'est peu près tout pour le salon et le restaurant du stade donc dites moi déjà si ça ça vous plaît millenium dis moi si ça te plaît j'espère en tout cas donc je vais vous présenter je vais vous présenter les buvettes les buvettes du stade qui en tout il y en a six dans le stade donc je vais vous la présenter je vous ai en présenter une des six donc la voici celle que je vais vous présenter donc elle est très simple avec quatre pour de chaque côté et trois frigos de chaque côté donc voilà les frigos tout le monde connaît l'astuce et des tables voilà c'est très simple mais je trouve que ça rend bien c'est dans les stades c'est toujours comme ça pour ceux qui ont l'habitude d'y aller ils me diront sans doute que oui donc on va aller à l'étage et vous présenter les loges qui font le tour du stade donc voilà elles sont toutes identiques bien sûr comme les salons là c'est beaucoup encore plus simple parce que c'est vraiment un espace réduit donc on arrive donc un tapis gris foncé une petite table pour manger et les sièges pour se poser derrière et regarder le match voilà un autre aperçu encore un étage au dessus sur le stade sur l'intérieur du stade et donc on va monter au troisième étage puisque le premier étage est la tribune basse le deuxième étage sur les loges et les dernières tâches et l'étage où on va aller donc on rentre par cette entrée donc en tout dans le stade je sais plus combien il y a d'entrées il doit y en avoir attendez que je calcule une quinzaine à peu près donc voilà donc on va je vais vous préfère le tour de l'intérieur du stade c'est vraiment énorme comme je vous l'ai dit ça m'a pris trois semaines et demi je ne pouvais plus j'ai envie de d'exploser ma tablette contre le mur tellement j'en avais marre mais j'avais tellement aussi envie de vous de la finir pour vous puisque c'est pour vous que j'ai fini cette magnifique construction donc il y a dans ce stade deux écrans géants fait en fait en charbon donc c'est un des nouveaux blocs de la 0.8.0 qui est vraiment super bien donc je vais vous présenter les vestiaires et les bandes de touche tout d'abord les bandes de touche il y en a deux donc voilà ici c'est un abri avec des sièges fait en escalier donc là c'est l'entrée pour les vestiaires avec des grillages tout autour donc voilà donc on arrive dans ce petit rôle qui dessert toutes les pièces des vestiaires donc on va aller dans le vestiaire domicile où là on arrive directement sur la pièce où il y a les casiers et les sièges pour que les joueurs se changent donc j'ai choisi le marron parce que ça te rendait ça fait classe vous voyez vous avez vu aussi dans les salons que c'était marron j'avais envie de faire du marron dans ce stade donc une table qui rappelle les couleurs des sièges et là si on passe là les douches avec pour délimiter l'espace haut entre guillemets de l'éponge des éponges il ya des douches et des bains voilà très simple mais simple et efficace je trouve voilà si on passe par cette porte donc oui il ya deux entrées on arrive dans la salle de conférence de presse avec les sièges pour les journalistes et pour les joueurs les entraîneurs donc vous connaissez tous je pense le principe la salle de conférence de presse c'est avant ou après le match si on passe par cette porte c'est là le vestiaire des arbitres donc le rester je connais bien puisque même moi moi même je suis arbitre de foot pour ceux qui ne savaient pas donc même principe douche casier une table pour remplir la feuille de match je vais pas vous présenter l'autre vestiaire puisque c'est exactement le même vous voyez dès qu'on sort des vestiaires ça fait vraiment une vue magnifique on s'imagine être joueur et je pense que on rêve tous de jouer dans un stade comme ça donc les cages sont fait en toile d'araignée moi je trouve ça rend bien ça c'est réaliste donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo je vais juste vous faire une vue de haut on va se quitter sur cette vidéo j'espère que cette première vidéo vous aura plus première vidéo bien sûr de l'année 2014 je suis content et heureux de commencer cette nouvelle année avec vous je vous souhaite une bonne fin de journée enfin voilà une bonne journée ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo like et commenter abonnez vous si ce n'est pas fait à ma chaîne vous êtes 65 vous êtes 5 ou 6 de plus donc bienvenue aux nouveaux abonnés dédicace à millioniumcraft94 à news ios à vacophone pe allez je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo vous vous à à à